Ça a fait l'effet d'une bombe, j'étais enceinte, j'avais 27 ans. T'imagines pas qu'un cancer du sein puisse nous tomber dessus à cet âge-là. Le monde s'écroule. Quand le diagnostic est tombé, je me suis sentie mal, très mal, en disant « je vais mourir », peur, colère et rage. Comme l'effet d'une bombe, je me sentais être deux personnes, celles qui encaissaient l'annonce et celles qui se demandaient ce qui allait se passer, ce qui allait arriver. Comme l'effet d'une bombe, une bombe destructrice qui vient saboter notre vie. Ça n'a pas été évident pour personne, il y a eu beaucoup de pleurs, mais ils ont gardé la force pour moi. Mes proches ont été très surpris. Choqués, mais ils étaient là. Ils savaient que j'allais réussir à abattre ce cancer. Ça a été dur pour tout le monde, je pense, mais tout le monde a quand même eu la bienveillance de ne pas me dire que c'était dur pour ne pas rendre la chose encore plus difficile. C'est très dur et c'est très clash, en fait, de dire « voilà, bonjour, oui, je sors de l'hôpital, et bien voilà, j'ai un cancer ». C'est vraiment violent. Quand on annonce une nouvelle pareille en étant serein d'office, l'entourage est serein. L'annonce aux enfants, c'était très, très difficile. C'était important pour moi de leur expliquer le parcours qu'on m'annonçait. J'avais besoin qu'ils soient là. Je n'ai pas mâché mes mots. Je leur ai dit la vérité, parce que ce combat, on allait le mener ensemble. C'est très compliqué parce que je suis rentrée dans la matière très doucement. J'ai deux enfants et je me disais comment ? Est-ce que je dois en parler à mes enfants ? Avec la crainte, la crainte de les voir pleurer, la crainte de les voir s'effondrer.